Bonsoir à tous, bienvenue au Startup Palace, merci pour votre présence à chacune et à chacun. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir et je dirais presque ému de vous voir aussi nombreux pour partager avec nous cet événement et ce moment assez historique de notre premier anniversaire. Merci vraiment à chacun d'entre vous pour votre présence. Alors, vous le savez, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui change. On assiste à des mutations digitales qui bouleversent les produits, les services, qui bouleversent les modes de consommation. Tout ça, ça pousse les entreprises à repenser leur modèle économique, à trouver des nouveaux relais de croissance. Ça les pousse surtout à innover beaucoup plus, beaucoup plus vite. Ça leur demande d'embarquer leurs collaborateurs dans ces démarches d'innovation. Alors, ce qui est assez formidable, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de startups qui ont plein d'idées, de produits, de services. Et ces grandes entreprises, peut-être issues souvent de l'économie un peu traditionnelle, eh bien, ont une véritable envie de travailler avec ces startups, ces acteurs de l'économie nouvelle. Mais ce sont des acteurs qui sont extrêmement différents. Et donc, c'est précisément là que Startup Palace trouve sa mission. C'est là que nous avons un rôle à jouer. Notre mission, c'est de faciliter, d'organiser, de structurer des collaborations entre des grandes entreprises et des startups. On parle d'expérience d'open innovation. Et pour remplir cette mission, nous avons créé Startup Palace. Nous avons créé un lieu qui est unique, qui héberge des startups, ici en résidence, qui héberge aussi des équipes innovation de grandes entreprises. Et grâce à ce lieu, ces deux types d'acteurs peuvent se rencontrer, ils peuvent échanger, ils peuvent collaborer. Le Startup Palace est un lieu qui rassemble. On s'est rendu compte que les grandes entreprises avaient à cœur de travailler avec des startups solides, des startups de qualité, des startups qui ont une certaine maturité. Et donc, pour répondre à ce besoin, on a créé un programme de formation et de coaching. Dans le langage des startups, on parle d'un programme de pré-accélération, qui s'appelle l'Opération Elephant. Et qui a pour vocation à accompagner des entrepreneurs pour leur permettre de faire mûrir leurs projets, de gagner en maturité, et de leur permettre à même de pouvoir travailler avec ces grandes entreprises. Et puis, on s'est rendu compte aussi que, malgré tout l'enthousiasme que peuvent avoir des grandes entreprises à travailler avec des startups, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre, quel type de startup, pour faire quoi, comment, investir ou pas dans ces startups. Et donc, on a construit, développé des programmes où on travaille avec des grandes entreprises pour leur permettre de s'acculturer à cet univers de startup. On leur permet, eh bien, de structurer leur démarche d'open innovation. On leur permet de sourcer des startups. Et puis, pour certains même, de lancer avec eux des accélérateurs. Aujourd'hui, c'est 25 startups que nous avons accueillies dans nos murs. Alors, ce sont des startups qui sont dans des domaines d'activité extrêmement différents. On a des startups dans le domaine de la santé, dans le domaine de la finance, dans l'immobilier, dans l'automobile, dans la nourriture, des secteurs d'activité qui sont très différents. Et ce côté généraliste, c'est quelque chose que nous voulons cultiver. Parce que, on pense qu'il y a beaucoup d'innovations qui peuvent naître, justement parce qu'il y a des acteurs de secteurs très différents qui se rencontrent. Depuis septembre dernier, nous avons eu la chance de travailler avec plusieurs entreprises qui cherchent à créer des collaborations avec des startups. Et je parle vraiment d'une chance pour nous de pouvoir travailler avec chacun de ces acteurs. Alors, ils ont des objectifs différents. On a fait des choses un peu différentes avec chacune de ces entreprises, mais toujours dans un objectif de travailler, de développer des collaborations avec des startups. Alors, pour faire tout ça, on a une équipe qui est assez formidable. Je vais dire deux mots sur cette équipe. C'est une équipe qui est composée d'une incroyable richesse de talents. On a des designers, on a des développeurs, des ingénieurs, on a même un chercheur. On a des gens qui sont des spécialistes de tout ce qui est stratégie de développement d'entreprise. On a des spécialistes de la finance, des chefs de projet. Et on a même des personnes qui sont en charge d'animer ce lieu, de faire le maximum pour que ce lieu soit le plus cool possible. Un lieu où il fait bon vivre et bon travailler. Alors, il y a la diversité des compétences, c'est une chose. Mais je voudrais insister sur la richesse de l'expérience de cette équipe. Dans nos collaborateurs, on a des personnes qui ont 20 ans et on en a d'autres qui ont 60 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre équipe, nous avons des gens qui ont entre 30 et 40 ans d'expérience professionnelle. Et c'est autant d'années et autant d'expériences qui sont mises au profit et à disposition de toutes les startups et de tous les projets qui sont hébergés ici au Startup Palace. Alors, on a développé un certain état d'esprit. Mathieu Legac et Benoît de Lasselle, qui sont cofondateurs du Startup Palace avec moi. On a tous les trois, chacun ces dernières années, eu l'occasion de créer d'autres entreprises. Et notre culture, elle est fondée sur la mesure permanente des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, une soirée, un produit, un service, un événement, un lieu, et bien tout est mesuré parce qu'on a l'ambition de faire des choses utiles et des choses essentiellement efficaces avec une forte culture du héroïs sur l'ensemble de nos actions. Alors, cette équipe que j'ai présentée, l'état d'esprit, notre culture, nos partenaires, voilà, tout ça, et bien ça nous a permis de vivre une première année avec d'une intensité assez incroyable et je vais revenir sur quelques dates. Mai 2015. En fait, c'est pas anodin si on fête notre premier anniversaire aujourd'hui au mois de juin. Le 7 mai 2015, c'est le jour où on a pris la décision de déménager de nos précédents bureaux. Le 11 mai 2015, c'est le jour où on a visité ces bureaux. Et début juillet 2015, le projet était en phase d'exécution, en mise en œuvre. On avait déjà, on avait créé au début juillet 2015, Startup Palace, une société, on avait rassemblé quelques fonds privés, et l'aventure démarrait pour ouvrir ses portes en septembre 2015. Voilà, donc en septembre 2015, on accueillait déjà les premières startups. Novembre 2015, Olivier de Marignan, directeur général de Banque Populaire Atlantique, qui était présent ici, et devant 80 dirigeants du MEDEF, il partageait ses problématiques en matière de transformation digitale pour sa banque. Et il annonçait qu'une de ses équipes, Innovation, allait s'installer ici pour plusieurs mois. Décembre 2015, eh bien, c'est un élément qui est phare ici au Startup Palace, c'est la notion de convivialité. On fêtait Noël, autour du Père Noël, avec les familles de tous ceux qui travaillent ici. Janvier 2016, l'établissement affiche complet. Février 2016, on lance la deuxième édition de notre programme de pré-accélération, l'Opération Elephant, donc de nouvelles startups qui viennent rejoindre l'aventure. Mars 2016, et très exactement 17 et 18 mars 2016, on a eu deux jours de rencontres ici. C'est une centaine de personnes qui sont venues pour créer et développer des collaborations entre startups et grands groupes. En fait, on a 23 startups qui sont venues de toute la France. On a des startups qui sont venues de Lyon, d'Annecy, de Lille, de Paris, de Rennes, d'Angers, pour les plus proches, et qui sont venues rencontrer des directeurs métiers, des directeurs marketing, des directions générales d'entreprise, qui avaient des problématiques bien spécifiques en matière d'innovation. Et ces startups ont pu se connecter avec ces grandes entreprises. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer, il y a déjà des collaborations qui se sont développées et qui se sont lancées à l'issue de cet événement. C'est le cas notamment de Leroy Merlin, qui aujourd'hui a déjà trois expérimentations en cours suite à cet événement qui s'est passé ici. Mai 2016, le groupe Ouest de France, aux côtés de Startup Palace, annonce le lancement d'un accélérateur privé. Donc Nantes accueille à partir de mai 2016 un accélérateur sur son territoire. C'est un accélérateur qui fait un pont d'ailleurs entre deux métropoles French Tech, entre Nantes et Rennes. Donc concrètement, le groupe Ouest France va accueillir une petite dizaine d'entreprises, une petite dizaine de startups pendant un an, va les faire travailler avec ses collaborateurs, va même investir jusqu'à 150 000 euros en capital par startup. Et l'ensemble de ces startups seront hébergées ici. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est toute notre équipe du Startup Palace qui a travaillé avec le groupe Ouest France pour préparer, construire cet accélérateur, le lancer et l'animer. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à ce soir, 23h59. Vous pouvez encore candidater. Et votre candidature viendra s'ajouter aux 130 startups qui ont déjà postulé pour rejoindre ce programme. Ce soir, ce soir, juin 2016, 260. C'est le nombre que vous êtes. C'est le nombre de personnes qui ont répondu présents à cette soirée. C'est un peu de fierté quand même. Merci de votre présence. Startup Palace, aujourd'hui, c'est 120 personnes qui travaillent ici. 25 startups. Si on additionne l'ensemble des fonds qui ont été levés par les startups qui sont en résidence ou qui ont été en résidence au Startup Palace, c'est 82 millions d'euros dont on parle. C'est assez colossal. Et puis, depuis le mois de septembre, nous avons un grand nombre d'ETI, de grands groupes, qui viennent ici au Startup Palace. Alors, ils viennent pour, dans le cadre d'une visite, dans le cadre d'une learning expedition, dans le cadre d'un séminaire, d'un comité de direction, ils y viennent pour rencontrer des startups. Pour certains, ils viennent aussi pour préparer de futures collaborations avec nous, avec Startup Palace. Et en fait, c'est pas anodin d'avoir toutes ces entreprises qui viennent ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça répond à notre mission de rapprocher des startups de leur marché. Toutes ces grandes entreprises qui viennent ici, elles rencontrent des startups. Et donc, c'est autant d'opportunités de contact et donc de business pour les startups résidentes ici. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on totalise 130 événements qui se sont déroulés au sein de nos locaux et qui ont accueilli près de 3500 personnes. C'est énorme. Et je terminerai par un seul chiffre. Le Startup Palace, c'est un modèle privé, qui fonctionne sur fonds privés. C'est un modèle rentable. Nous allons clôturer notre premier exercice comptable au 31 décembre 2016. Et je peux déjà vous annoncer que c'est un exercice qui sera à l'équilibre pour cette première année. Au-delà des chiffres, le Startup Palace, c'est d'abord une aventure humaine qui a été vécue, comme vous le voyez, à toute vitesse. C'est le rapprochement de trois entrepreneurs qui sont devenus maintenant trois amis. C'est le rapprochement de trois entreprises qui avaient le désir de travailler ensemble et qui vont certainement travailler de plus en plus ensemble et qui se rassemblent maintenant derrière cette entreprise Startup Palace. Durant cette année, on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants, beaucoup d'entreprises. Et on a beaucoup appris au contact de toutes ces personnes. On est sûr de rien. On a des intuitions. On a testé beaucoup de choses. On a mesuré, comme je vous l'ai dit. On continue d'avancer. On apprend en marchant. Et ça, c'est une vraie... On continue d'apprendre chaque jour. Et pour nous, c'est une vraie richesse. Je voudrais aussi vous partager une chance qu'on a ici, au Startup Palace. C'est que tous les jours, on côtoie des nouvelles idées, des innovations, de produits, de services. On voit des entrepreneurs, mais pas que. On voit des salariés aussi, de start-up ou de grandes entreprises. Et toutes ces personnes, elles viennent ici avec une pêche assez géniale. Les gens qui travaillent ici, ils travaillent avec un enthousiasme et une passion très forte. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que quand on voit tout ce qui se passe dans notre économie actuelle, ça nous donne un regard, ici, très positif. Et on est très optimiste, finalement, sur notre économie. Depuis le début de l'histoire, on avait toujours cherché à créer quelque chose d'unique. Tout simplement parce que nos clients sont uniques. Nos partenaires sont uniques. On a un écosystème ici qui est unique. Vous, vous êtes unique. Et tout ça, voilà, nous a vraiment motivés à faire quelque chose de... Pas du tout de copier, mais vraiment quelque chose de spécifique. Alors aujourd'hui, on nous compare de plus en plus à Nouma. Alors c'est très flatteur. Peut-être qu'un jour on a leur envergure, qui sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'on s'attache tous les jours à faire quelque chose qui répond simplement aux besoins de nos clients. Et on va continuer dans cette démarche d'être le plus possible à l'écoute. Vous l'avez vu, ça a été une année assez dense, assez rapide. Donc notre ADN, c'est la vitesse d'exécution. Et on va poursuivre ce développement. Je vais vous donner trois axes de développement. Le premier, c'est notre programme de formation auprès des startups. Donc nous avons créé l'opération Elephant. Cette opération Elephant, c'est un programme qui est reconnu pour la qualité de son contenu, de sa pédagogie et de sa méthodologie. Et ça nous a amené à dupliquer ce programme à Angers, où nous travaillons avec un acteur public, en collaboration avec eux, donc avec la Technopole d'Angers. Ce programme, donc Opération Elephant, est dupliqué sous le label Opération Renard. Et aujourd'hui, nous avons de nombreuses études qui sont en cours pour déployer et dupliquer ce programme dans d'autres villes de France, dans d'autres métropoles, dans l'Ouest, mais pas que, puisqu'on a des contacts sur Toulon, sur Marseille, sur Avignon, et bien d'autres villes encore. Donc 2016 devrait voir venir d'autres programmes de ce style sur d'autres territoires. Le deuxième axe, c'est notre activité de programme pour grands groupes. On a eu cette chance de pouvoir travailler avec le groupe Ouest France, de lancer l'accélérateur du groupe Ouest France. Nous avons des discussions qui sont en cours avec d'autres grands groupes pour lancer d'autres accélérateurs privés à leur côté. Et puis le troisième axe, c'est le Startup Palace. Le lieu. On a, l'été dernier, on a consacré toute notre énergie à préparer le Startup Palace que vous connaissez aujourd'hui. Cet été, donc c'est-à-dire dans quelques jours, et bien on va continuer et on va dépenser encore plus d'énergie pour lancer quelque chose de plus fou et de plus grand. Oui, nous travaillons à l'ouverture d'un lieu plus grand. L'objectif, c'est pas une course au mètre carré. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à un besoin. En fait, aujourd'hui, on sait déjà que d'ici la fin de l'année, on va devoir accueillir une quinzaine de Startup supplémentaires. Certaines viennent de Paris, d'autres viennent de Lille. On a des équipes innovation de grandes entreprises qui nous demandent de venir nous installer d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on n'a plus de place. Voilà, donc on a un vrai besoin d'augmenter, de pouvoir accueillir plus, toujours dans ce centre-ville de Nantes. Voilà, donc ça c'est un projet sur lequel nous travaillons de manière assez intensive, avec un horizon de six mois. Voilà, notre mission, elle est aussi au service des territoires. Et du coup, je vais laisser la parole à Laurent Prétrault, qui est vice-président de la région des Pays de la Loire. Et puis ensuite, à Johanna Roland, maire de Nantes, pour illustrer la manière dont Startup Palace s'inscrit et la volonté qu'on a de s'inscrire dans la dynamique de développement économique des territoires. Madame la Présidente de Nantes Métropole, Madame le maire, mesdames et messieurs, écoutez, merci pour m'avoir convié à ce premier anniversaire. Je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir. Alors effectivement, Startup Palace, on le voit bien ici, un plaisir d'abord d'être, puisqu'on s'y sent bien, on circule bien, il y a une âme effectivement évidente et indéniable dans ce lieu. Donc vous l'avez dit, moi je tiens à souligner d'abord le fait que Startup Palace, c'est une vision, c'est la vision partagée de trois individus qui ont effectivement voulu confronter, rapprocher le monde de la Startup et le monde de l'économie traditionnelle, si je peux dire, tout au moins en s'adressant à des grands groupes. Je retiens également le fait que vous apportez certainement beaucoup aux entreprises de l'économie traditionnelle et notamment à ces grands groupes en faisant bouger les lignes. On sait bien que dans les organisations, plus elles sont de taille importante, plus les mouvements, les changements et les processus d'innovation sont complexes à mettre en œuvre et le fait de rapprocher justement cette agilité connue et qu'on vit dans l'univers des Startup et cet environnement économique traditionnel participe évidemment certainement grandement au développement des Startup mais évidemment également à l'agilité naissante dans ces groupes et nécessaire à leur développement économique. Enfin, au niveau territorial et là évidemment en tant qu'élu régional je ne peux que souligner votre démarche. Nous avons besoin au jour d'aujourd'hui incontestablement de considérer que l'économie numérique est une économie qui arrive sur une phase de maturité certaine et qu'on a besoin effectivement de transversalité. On a besoin de jouer cette carte de la formation comme vous l'avez évoqué et également du rapprochement entre les métropoles territoriales et entre les territoires en général la ruralité est un vrai sujet qui intéresse évidemment le monde du numérique et donc sur le plan territorial c'est évidemment une chance que d'avoir un acteur comme Startup Palace ici sur le territoire et donc à Nantes. Voilà, je ne vais pas être plus long. Encore une fois, merci beaucoup pour votre invitation. Joyeux anniversaire évidemment et puis je suis certain au regard de ce que l'on vit et de ce que l'on vient de voir en termes de présentation et donc des ambitions qui sont les vôtres qu'on aura certainement l'occasion de se retrouver à nouveau de nombreuses années à venir pour souffler d'autres bougies. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir à chacune et chacun, monsieur le vice-président de la région, mesdames, messieurs, merci d'abord pour votre invitation. Ravi d'être ici avec vous ce soir pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'on sent que ce lieu, ce qui l'en émane et la manière dont vous venez de le raconter, il exprime une histoire, il exprime un projet, il exprime une envie. A la fois dans ce mélange entre des espaces très ouverts, fluides, qui montrent bien cette idée d'interaction que vous évoquiez et puis des lieux plus fermés propices aussi à une partie du travail. Et moi, je reçois le projet Startup Palace comme ce mélange entre un vert professionnalisme, une vraie exigence, une vraie ambition, au bon sens du terme, et en même temps, ce grain de folie, assez nantais, alors forcément, je dois reconnaître que ça me plaît assez. La deuxième raison qui me fait être particulièrement heureuse d'être parmi vous, c'est les résultats que vous avez obtenus. Parce que je crois que dans la période, dans laquelle nous sommes, on a besoin effectivement d'évolutions de modèles dans un monde en transition, numérique, écologique, démographique. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont en capacité non pas de subir, mais d'être acteurs et de contribuer à inventer ces nouveaux modèles. Et quand on voit les chiffres que vous avez rappelés, le nombre de startups accompagnées, le nombre d'emplois en jeu et surtout cette capacité à travailler avec des grands groupes dans cette logique de spillover, où on va croiser le regard d'une économie dite traditionnelle et le regard d'une économie dite numérique, ça c'est essentiel. Et à Nantes, ça l'est particulièrement parce que si Nantes a mieux résisté que d'autres villes à la crise, c'est justement grâce à la diversité de son tissu économique. Et la capacité de votre projet à irriguer différents secteurs d'activité, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le privé mais c'est gagnant aussi pour le public parce que pour le territoire. Moi je crois beaucoup à cette intelligence collective qui joue le partenariat public-privé, chacun dans son rôle, chacun dans ses responsabilités mais qui est capable de nous faire aller plus loin. Alors très prochainement, le 13 juin je crois, ne le tweetez pas parce que normalement je n'ai pas le droit de le dire, Axel Le Maire annoncera la confirmation de la labellisation numérique nantaise. Moi j'ai envie de vous dire ce soir, la Nantec c'est vous. La Nantec c'est vous. Et si de plus en plus de start-upers parisiens nous rejoignent et que c'est tant mieux et qu'ils nous disent qu'ils viennent ici parce que tout va plus vite et je crois que pour ceux qui en doutaient, votre présentation en a fait la démonstration et bien je crois qu'on a plein de choses à faire ensemble, que vous avez plein de choses à faire ensemble. Moi je crois à la diversité des réseaux numériques d'ADN Ouest en passant par la cantine, en passant par Startup Palace. Donc je vous invite à continuer à tisser des ponts, je vous invite à continuer à porter avec autant d'enthousiasme, autant de conviction le projet qui est le vote dans un contexte national que je vais éviter de qualifier ce soir. On va garder une bonne ambiance. Je crois que des choses qui marchent, des choses qui réussissent, des hommes et des femmes qui ont de l'enthousiasme, du plaisir à travailler ensemble et un territoire où on est capable d'inventer les solutions, ça donne envie. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme le maire, M. le président. Alors je vais conclure par quelques mots et puis quelques remerciements. En fait, quelques remerciements, j'en ai beaucoup à faire, alors je vais essayer d'oublier personne, ce qui est déjà un exercice raté, avance. D'abord, je voudrais remercier Nantes et en fait, notre écosystème. Tous ceux qui, depuis un certain nombre d'années, ont oeuvré, ont fait des choses, ont permis à notre écosystème d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se sont engagés et qui ont permis aujourd'hui d'avoir une association qui s'appelle Atlantique 2, d'avoir une cantine numérique, d'avoir un Web2Day qui sont des fers de l'Anse, aujourd'hui pour la Nantec. Et alors, j'ai quelques noms, j'oublie plein de gens forcément, mais je pense à Ludovic Simon, à Vincent Roux, à Yannick Perrigo, à Adrien Pochetti, François Michel et bien d'autres encore. Voilà, je vous dis merci parce que vous nous inspirez. Et on peut les applaudir. Merci. Ensuite, je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires. Alors, c'est un mot très large pour définir d'abord tous ceux qui travaillent ici au Startup Palace et qu'on a la joie de côtoyer tous les jours. Merci. Merci pour votre confiance. Tous les jours, on s'attache à faire des choses les plus qualitatives possibles pour vous. On a bien l'intention de continuer, d'aller encore plus loin. Voilà, donc merci de la confiance que vous nous accordez. Et puis, alors, j'ai une liste de plein de gens. Christophe Cadenas, Charles Bonnel, Anne Fleuret, Olivier de Marignan, Fabrice Bazar, Paul Gram, Stuart Butterfield, fondateur de Slack, Jacques Darbois, Guillaume Morino, Thomas Morin, Arnaud Girodon, Gwenola Clergonou, Adrien Pochetti, Fleur Malouine, Francky Trichet, Claire El Gamadi, Christophe Clergeau, Julien Hervouet, Bruno-Hugues de la Rose, Marcel de Sailly aussi, Laurent, Antricka, Christophe Angot, je voudrais remercier aussi Corinne, Kittri, Anne-Laure, Clémentine, voilà, vous tous, un grand merci. Merci. Je voudrais aussi remercier notre équipe, en premier lieu, mes associés, alors Mathieu et Benoît, je ne sais pas où vous êtes, mais voilà, venez me rejoindre s'il vous plaît, et le Benoît, en général, Benoît, il est planqué au fond, voilà, c'est ici. Merci, merci à vous pour cette aventure humaine d'abord, et puis entrepreneuriale, que fort, merci. Je voudrais remercier aussi Laura, alors est-ce que Laura peut venir ? Laura, c'est notre chef de projet, qui a rejoint notre équipe il y a plusieurs semaines maintenant, et qui a été en charge de toute l'organisation de cette soirée. Je voudrais aussi remercier Emma et Valentine, voilà, si vous pouvez venir, Emma et Valentine, tous les jours, elles accueillent les gens ici, et elles animent, elles sont en charge du sujet happiness, et elles font de ce lieu un lieu magique. Merci. Et puis je voudrais, voilà aussi, remercier, et vous allez nous rejoindre, Bérénice, Nadia, Hélène, Aurélie, Anita, Clara, voilà, si vous pouvez nous rejoindre, Charles, Nicolas, Thibaut, Clément, David, Julien, Florian, Timothée, Maxime, voilà, je vous attends, regardez cette belle équipe, qui contribue à faire de ce Startup Palace qu'il est aujourd'hui, qui accompagne chaque jour les projets qu'on a la chance d'avoir ici en résidence. Et puis je voudrais avoir une pensée pour deux d'entre nous qui ne sont pas là ce soir, il y a Kylian qui est à Québec en ce moment, qui est à Québec dans le cadre d'un échange avec d'autres acteurs du numérique, et puis Franck qui est en déplacement, en train de travailler pour des startups dans le sud de la France. Et puis je voudrais vous remercier, et vous, pour votre présence, merci de partager avec nous, de célébrer ce premier anniversaire, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et à très bientôt au Startup Palace. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501